Comme j'avais dit, cette chaîne est là pour faire la différence, et pour impater ta vie, que tu sois bouddhiste et hindou, musulman, chrétien ou non-chrétien, mais le fait d'écouter cette bonne nouvelle, elle amènera une nouvelle dimension dans ta vie, dans la parole de Dieu, qui a créé le ciel et la terre. C'est elle qui apporte tout ce que tu veux, si tu as besoin de l'or, elle se trouve dans la parole, besoin de papier, c'est dans la parole, les enfants, dans la parole, l'argent, dans la parole, la grandeur, dans la parole, la victoire, dans la parole, le succès, dans la parole, l'élévation, dans la parole. La dignité, nous n'avons que dans la parole, la domination, c'est dans la parole, l'autorité, dans la parole, le pouvoir, la puissance, c'est dans la parole, que nous l'avons. Oh, Jésus-Christ est merveillé. Je t'invite, bienvenue dans le Seigneur, à méditer cette parole, qui te donnera la supériorité. Bien-aimé Richard, nous te prenons, toi qui nous appelles. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé Richard. Bon, ma question était de savoir, est-ce que la parole de Dieu, c'est la Bible ou est-ce que c'est Jésus-Christ ? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, lui-même, mais il a pris cette parole, on a écrit ça sur la Bible. Et la Bible n'est autre que les Saines-Écritures. Mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, lui-même. Et nous avons l'intelligence de comprendre et de connaître Jésus-Christ davantage que, moi et là, la lecture, la méditation que nous faisons de la parole de Dieu qui est inscrite sur la Bible. Et nous appelons cette parole, les Saines-Écritures. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, lui-même. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Richard. Merci. Donc bienvenue dans le Seigneur. Donc quand nous sommes exercés à la méditation, C'est alors que notre intelligence va s'ouvrir. C'est alors que Nous allons avoir l'équilibre. Et la santé spirituelle. C'est comme j'avais dit tantôt. Une personne qui ne mange pas est une personne qui s'expose aux maladies. C'est une personne qui est à haut risque. D'accraper n'importe quelle maladie. Mais quand tu manges, Tu donnes de la santé, tu construis ton corps. Et quand nous méditons la parole, quand nous lisons la Bible, Nous construisons notre santé spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en direct d'Olive TV. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous ont suivis de loin ou de près. Et nous bénissons notre Dieu, nous rendons grâce à notre Dieu qui a rendu ce programme possible. Et j'aimerais encore en profiter l'occasion pour bénir et remercier mon père spirituel, le révérend pasteur Paul Cossi, pour cette grâce et cette opportunité. Et moi-même, je l'appelle, l'homme de vision et l'homme d'initiative. Je l'appelle un homme de vision et un homme d'initiative. Que Dieu bénisse ses tembles serviteurs. May God bless his servants. Et je suis le pasteur Isumu Yende. Je viens de l'Everlasting Hope Church de Birmingham. Nous demanderons qu'on nous affiche notre adresse de l'église. Nous invitons tous les bien-aimés de West Midland, ceux qui n'ont pas d'ensemble, de venir se réunir avec nous. Le dimanche, nous avons le culte à 14h à 17h. Nous appelons tous ceux qui vivent dans l'église de West Midland, ceux qui n'ont pas d'une chambre qui vont à l'église. Nous rencontrons tous les jours de 2h à 15h. Donc si tu es à Conventry, Dadly, Wosol, Wolverhampton, Birmingham, tu n'as pas une ensemblée, nous sommes à l'Everlasting Hope Church. Tu es le bien-venu ou la bien-venue. Si tu es à Conventry, Dadly, Wosol, Wolverhampton, Birmingham, tu n'as pas une ensemblée, nous sommes à l'Everlasting Hope Church. Le vendredi, nous avons notre culte de la semaine à partir de 18h jusqu'à 20h. Friday, we have our weekly service starting from 6pm to 8pm. Nous vous bénissons, vous qui avez eu ce temps pour écouter cette bonne nouvelle et donner la place à la parole de Dieu. And we're blessing those because for those of you that had the time to listen to this good news. Nous sommes là tous les mercredis de 15h à 16h dans notre programme, Le Temps de l'Espérance. We're here every Wednesday from 3pm to 4pm on our programme of Time of Hope. Oui, il y a encore de l'espérance pour celui qui est encore en vie. There's still hope for those that are yet living. J'ai béni tous mes collaborateurs et tous mes enfants, anciens diacres et responsables. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye for now. Bye for now. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501